Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 3 novembre 2021, 5h36 heure du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le. Ceux qui le sont, merci, vous m'envoyez des messages vraiment pertinents, réconfortants, c'est vraiment apprécié. Merci à ceux qui m'écrivent, ne gênez-vous pas de m'écrire, j'essaie de lire tous les messages, j'essaie de voir tous les liens que vous m'envoyez aussi, qui sont toujours pertinents. Maintenant, on est, je vous le dis, depuis longtemps, ceux qui me suivent, mais plus récemment, je pense que vous êtes convaincus, on est dans une période de notre histoire de l'humanité, unique, historique, tragique à plusieurs égards. L'histoire de l'humanité est remplie de tragédies, la plupart du temps, pour le monde, pour le monde ordinaire. L'élite, peu importe les périodes de l'humanité, ne connaît pas la tragédie, la plupart du temps, c'est elle qui les provoque. Par exemple, ce qui se passe en Afghanistan en ce moment, c'est complètement révoltant. Pendant 20 ans, on nous a convaincus, les experts, les experts militaires, les experts de la télé, les experts en politique étrangère, nos politiciens, les défenseurs de la grenouille et de l'ours polaire, tant qu'il fallait s'en aller combattre les talibans, que c'était un régime horrible. On a dépensé 20 ans d'énergie, de force, personne n'a jamais levé le petit doigt pour arrêter ça, ou pour tout le monde nous dire que c'était la bonne chose à faire. 20 ans après, on abandonne les Afghans. Imaginez-vous, le même monde qui vous avait dit qu'il fallait absolument aller là, vous disent que, bah, on n'a plus de raison d'être là, c'est plus important. Le gouvernement fantoche qu'on avait mis, le président s'est sauvé en pleine nuit il y a quelques semaines, laissant le pays aux talibans. Les mêmes monstres qu'on devait aller combattre, finalement, qui ne sont plus si monstrueux, apparemment. Et là, tu vois les télévisions s'enflammer. Ces mêmes experts qui nous ont tout envoyé dans ce merdier, qui ont, pendant 20 ans, absolument rien accompli avec les plus grandes forces, les plus grandes technologies, les plus grands désarmés, ont été incapables de combattre ou éliminer une poignée d'individus qui sortent directement de l'âge de pierre. Et on abandonne ces gens-là à leur sort. Et là, maintenant, ces mêmes experts qui sont là devant la télé nous disent comment c'est horrible ce qui se passe en Afghanistan. C'est parce que c'est vous qui nous avez convaincus d'aller là. D'ailleurs, nous autres, on est juste des moutons qui suivons. Là, on n'a absolument aucun pouvoir sur quoi que ce soit. C'est vous qui avez dépensé des trilliards, des quadrilliards de dollars, gaspillé des vies pendant plus de 20 ans. Et là, vous partez en sauvette, en peureux, en pleine nuit. Votre président fantoche est parti une semaine ou deux avant. Vous remettez les clés aux mêmes individus dont vous nous avez convaincus qu'il fallait vraiment aller combattre, mais ils n'ont jamais disparu. Ils sont revenus et ils ont pris le pays. Comme on ramasse une feuille par terre. On ramène ce que vous voyez en Afghanistan, ce genre de république religieuse, avec toutes les atrocités que ça comporte. On voit des jeunes filles se faire vendre parce que les parents n'ont plus rien à manger. Naturellement, le gouvernement n'est pas reconnu. Vous partez, vous les laissez prendre le pouvoir, vous les rencontrez, vous ne reconnaissez pas le gouvernement. Toutes les avoirs sont gelées. La population n'a pas de travail. C'est l'enfer et retourne à l'âge de pierre, obligé. Puis là, tu as ces mêmes experts-là qui sont à la télé, les commentateurs, les sophie-thibaults de ce monde, qui nous disent « Mon Dieu, c'est donc horrible ce qui se passe, on vend des jeunes filles. » Mais c'est parce que c'est vous les responsables de tout ça. Vous avez convaincu les gens qu'il fallait aller les combattre. Pendant 20 ans, vous n'avez rien combattu, rien accompli. Vous vous sauvez, vous vous retirez, puis vous êtes tous là à dire que c'était la bonne chose à faire aussi. Puis là, vous venez vous plaindre, puis nous dire que « Mon Dieu, c'est donc horrible » que tous ces gens-là qui sont responsables, qui ont créé SCAO et SCAFARNAM et cet enfer-là, viennent vous dire « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? » Bien, c'est parce que vous auriez dû nous demander ça bien avant qu'est-ce qu'on va faire. On vous l'aurait dit, nous autres, qu'est-ce qu'il y avait à faire. Incroyable, mais vrai. Chers amis, on est dans ce genre de monde-là où, sans s'en rendre compte, on réalise qu'on est encore sous esclavage total. Que nos élites, qui sont toujours là, depuis toujours, tu peux remonter à la création de ce monde organisé, si tu veux, à Platon, puis sa pseudo-démocratie, puis tout ce qui s'en est suivi. Tu as toujours eu l'élite, qui n'a jamais eu de problème, qui n'a jamais souffert, qui a créé toutes les guerres, toutes les invasions, pas nous autres, le monde ordinaire, on s'aime tous. On est tous unis. Quand tu voyages, puis tu vas à Cuba, tu vas au Maroc, tu vas partout dans le monde, le monde ordinaire t'accueille généreusement, t'invite chez eux, et on n'a pas de conflits entre nous autres. C'est l'élite qui a des conflits, puis qui les crée. Nous autres, on ne l'a pas. Nous autres, on s'entend avec tout le monde, le monde ordinaire. On est du bon monde. Les esclaves s'entendent entre eux. Puis tu te rends compte que tu es un esclave, parce que ça n'a pas changé. Parce que tu es régi par un groupe sélect. Et que ce groupe sélect, c'est ce qu'on appelle l'administration publique, le gouvernement, l'armée dans certains pays, ou l'élite religieuse dans d'autres. Mais tu as une élite qui te gouverne, puis qui te dicte les règlements, les lois, comment tu vas vivre. Et qui prend ton argent, puis qui t'en laisse un petit peu. Ça n'a pas changé. Tu as toujours, et tu vivras toujours, dans une forme d'esclavage. Que tu le veuilles ou non. C'est comme si tu vivais, quand tu es dans un pays X, Y ou Z, c'est comme si tu vivais dans un grand campement, ou un terrain de camping, comme j'aime le décrire. Puis tu rentres là-dedans, ça ne t'appartient pas, tu loues un espace. Quand tu arrives sur Terre, tu loues un espace, ou tu essayes de louer un espace. Tu ne l'achètes jamais, parce qu'il ne t'appartiendra jamais. Tu as une illusion que ça t'appartient. On vit dans l'illusion comme ça. Mais tu vas payer des taxes toute ta vie. Si le gouvernement décide de le saisir, il va le saisir. Ce qui est tout en dessous de la Terre, ça ne t'appartient pas, c'est écrit dans les documents. Toi, tu es propriétaire, temporaire, tant que tu payes tes taxes municipales d'un terrain que tu penses que tu as acheté. Mais tu l'as payé, ce terrain-là, en totalité, mais tu n'appartiens jamais. Puis il peut être saisi n'importe quand. Puis ce qui est en dessous, tu n'appartiens pas. Puis ce qui est au-dessus non plus, tu n'appartiens pas. Donc, c'est une illusion. On vit dans l'illusion toujours. Donc, tu es comme dans un terrain de camping, un propriétaire du terrain de camping. C'est un espace privé. Comme un pays. Et qui décide soit de te laisser rentrer ou non. Et que s'il te laisse rentrer, tu as une forme de gouvernement qui est là, qui te surveille dans un terrain de camping. Il y a des lois, des règlements, tu dois les respecter. Et ainsi de suite. Exactement comme dans ton pays natal. Il n'y a rien qui t'appartient. Oh! Les forêts nous appartiennent. L'eau nous appartient. Tu essaieras d'aller te couper un arbre. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu essaieras d'aller exploiter la ressource d'eau. Commercialement. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Ça t'appartient. Il n'y a rien qui t'appartient. C'est des illusions. On se raconte plein d'histoires. Juste, puis on... Les élites, eux, nous racontent ça pour nous garder en contrôle. Puis nous, on y croit juste pour oublier qu'on est esclave. Parce qu'on ne veut pas l'admettre. Puis on veut se raconter toutes sortes d'histoires. L'élite nous a raconté créer des belles histoires de religion. Organiser une autre forme de criminalité pour te contrôler. Et... Tout ça... On l'avale. Parce que ça nous donne... Ou ça nous permet de... Toujours aller vers la fuite, vers l'avant. Et d'oublier notre sort. Puis de surtout pas faire d'efforts pour essayer de s'en sortir. Je peux te donner un autre exemple. Les salaires. Hein? Toi, t'es là. Tu t'entends avec ton employeur qui te dit « Je te donne 50 000 $ par année. » Encore là, c'est une illusion. C'est un... C'est un... Comment dire... C'est un mensonge qu'on accepte. Parce qu'on sait très bien que l'employeur te donne pas 50 000. Tu l'auras jamais, ce 50 000-là. Une fois que le gouvernement va être venu ou les gouvernements seront venus parce qu'au Québec, on a des gouvernements qui viennent et qui auront pris ce qu'ils ont à prendre de ta paye et même si t'es en plus syndiqué, le syndicat, on l'a autorisé à venir chercher ce que lui, il avait à venir chercher sur ta paye sans ton autorisation. T'as jamais signé quoi que ce soit pour ça. Parce que c'est ton maître esclavagiste qui a droit de regarder sur ta paye. Donc, l'employeur qui te dit Roger, je te donne 50 000 pour ton travail, pour ce poste-là, toi tu l'acceptes, mais t'auras jamais 50 000. Ce qui va te rester, c'est 27, 28 000 $. Donc on vit dans un grand, grand mensonge puis tout le monde perpétue ce grand mensonge-là. Les banques, quand tu vas aller faire un prêt, vont te demander Oui Roger, tu fais combien par année? 50 000, ok, je te prête X, Y, montant d'argent. Ben, tu n'as pas le 50 000, tu ne l'as jamais eu puis tu ne l'auras jamais. Tu te retrouves avec 28 000 après tout ce que tu aurais eu à payer puis que le gouvernement sera venu te chercher en impôts et en taxes. Je vais dire une chose, il y a toute une différence entre 50 000 puis 28 000. Puis tu te demandes pourquoi la classe moyenne est dans la misère totale parce qu'on n'arrête pas de se mentir, se mentir et se mentir. mais le scénario suivant, essaie d'imaginer le scénario suivant et pour voir qu'est-ce que ça aurait comme choc. Et on vit dans l'illusion parce qu'on ne veut pas que tu aies un choc, on ne veut pas que tu te réveilles parce que tu parles aux gens puis tu leur dis « Ouais Roger, tu fais combien par année? Je fais 50 000. » Il n'a jamais vu le 50 000 $ de sa vie de lui. Il s'est fait avoir puis il ne s'en rend même pas compte ou il ne veut pas s'en rendre compte ou on lui a mis comme principe que en mathématiques 50 000 $ c'est 28 000 ou 28 000 $ c'est 50 000 $ mais il n'aura jamais. Ginette, tu fais combien? Moi je fais 100 000. Tu n'as jamais fait 100 000? Tu ne l'as jamais eu. Toi tu fais combien 30 000? Tu n'as jamais vu le 30 000. Tu ne l'as jamais eu puis tu ne le fais pas 30 000. Mais quand tu vas aller faire une demande de carte de crédit ils vont te demander c'est quoi ton revenu puis tu vas te dire 30 000 ils vont te dire « Ok, je te prête une carte de crédit avec une limite de 3 000. » Ben c'est bien au-dessus de tes moyens. Tu n'as pas les 30 000. Tu n'as pas les 50 000. Tu n'as pas les 100 000. Vois-tu le monde de tordu dans lequel on est? Puis tout le monde joue dans le game. L'élite, on le sait pourquoi joue dans le game parce que ça fait son affaire. Elle, elle sait que tu es complètement abruti. puis qu'elle peut te rouler dans la farine comme ça. Ouais, ouais, ouais. Lui, il fait 100 000. Alors que tu vas faire 65 000. Entre 100 000 puis 65 000, même 60 000 à ce niveau-là tu vas payer au moins 40 % d'impôts. Il y a toute une différence. Il y a tout un monde. Mais imagine entre 50 et 28. C'est tout un monde. Puis on joue dans ce mensonge-là. Soit parce que la population ne comprend pas, ne sait pas ce qui se passe, est complètement ignorante ou veut juste l'ignorer. Et le mensonge se perpétue à tous les niveaux. Au niveau économique, comme je viens de te démontrer, au niveau philosophique, avec des religions qu'on a créées bidons, avec des histoires qui, même des enfants de niveau élémentaire, ne peuvent pas croire qui marchent encore à fond la caisse, tout ça dans le but d'un contrôle total de l'individu. Donc on vit dans le mensonge total. Puis ce n'est pas demain matin que ça va changer. Donc tu vois qu'il n'y a aucun, aucun espoir dans ce système-là, dans ce mode de fonctionnement-là qui date, mettons-le, à 3 000 ans depuis Moïse et sa rencontre avec Dieu sur le Mont-Sénaï avec aucun témoin. Et Dieu qui lui a écrit de son doigt 10 commandements pour contrôler la population. Puis ça, ce n'était pas assez. En plus, il nous a envoyé ses prophètes puis son fils, Jésus. Il ne pouvait pas avoir une fille, lui. Non. Imagine si le récit avait été le suivant. Dieu nous envoie sa fille, Bernadette. Ça va dire une chose. Enfin, je ne veux pas m'allonger là-dessus, mais je voulais juste te démontrer comment le mensonge, on l'accepte au quotidien, la fumisterie, l'illusion. C'est comme la démocratie, c'est une illusion. Tout le monde vote. En Chine, on vote. En Corée du Nord, on vote. Au Québec, on vote. En France, on vote. Vraiment, de la démocratie? quand tu sais que ton élite te ment et continue à te mentir et à te rouler dans la farine, que ce soit les péquistes, les libéraux, les caquistes, les socialistes, les républicains. On vit dans le mensonge et c'est pour ça que l'esclavage se poursuit. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada